Bonjour, bienvenue sur Journet, le journal sur le net. Belgique, cela fait plus de 130 jours que le pays vit sans gouvernement. Et j'espère que ça va durer. Ah oui, à cause de la guerre contre l'État islamique. Parce qu'avec la F-16, on est dans la coalition. Il faut craindre les représailles. Autant les islamistes peuvent cibler Obama, Hollande, Cameron comme étant les méchants à abattre, autant chez nous, pas de gouvernement, pas de méchants. Tout au plus, ils savent que c'est un gouvernement suédois qui va arriver. Alors moi, je vous dis, si les islamistes font exploser tous les IKEA de Belgique, on aurait évité le pire. Bah oui, de toute façon, les meubles chez IKEA, ils sont des gens en morceaux. Belgique toujours, bonne nouvelle, on apprend que Albert et sa fille se sont réconciliés. Oui, Albert et sa fille, après tant d'années, tant de procès. Mais vous savez, j'étais sûr qu'un jour, ça allait se remettre entre deux. Oui, je vous assure, je suis... Pardon, c'est quoi ? Hein ? Albert Uderzo, se réconcilié avec sa fille, Sylvie, c'est... C'est pas Delphine Albert. Bon, mais j'ai l'air de quoi là avec... Hein ? J'ai l'air de quoi là ici ? Wallonie, Bruxelles. Joël Milquet se dit prête à jouer au professeur une semaine dans une école. Oui, comme elle est ministre de l'éructation... De l'éducation, excusez-moi. Non, c'est parce que Joël est très nerveuse. Elle s'énerve vite, très en colère, surtout contre Melchior Watley. Et donc, comme elle est professeure, elle ira dans une école, même difficile, à discrimination positive. Mais ça, elle connaît bien, hein ? Ah oui, parce que Melchior Watley était le ministre en discrimination positive. En effet, Joël a discriminé le soir des élections. Sans l'erreur de Melchior Watley, dont nous ne sommes en rien responsables, et qu'on a subi comme un fait accompli, hélas, on partait gagnant. Et puis elle l'a positivé. Nous travaillons ensemble, je l'estime énormément, il est intelligent, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Eh oui, c'est ça. Manier le bâton et la calotte, c'est tout le CDH, ça. Et enfin, France. Le gouvernement Hollande se prépare à... Ah, merci. On l'apprend à l'instant, Albert a retrouvé sa fille naturelle. Mais alors, qui avait raison ? C'est moi, hein ? J'étais sûr qu'Albert et sa fille allaient un jour se retrouver. Albert de Monaco a retrouvé sa fille naturelle, Yasmine Grasse. C'est toujours pas... C'est toujours pas Albert et... Après, ça va être qui ? Albert Dupontel, peut-être ? Ou le canal Albert, avec sous son lit un truc à y déclarer ? Non, mais en voie générique. petit truc à y déclarer... ... ... ... ...